Bienvenue dans ce spécial Loi là-bas. Nous sommes dans la ville cuprifère de Coloésie. Je vous amène aujourd'hui à Coloésie, cette ville cuprifère de la République démocratique du Congo. Que vous pouvez apercevoir derrière moi, ça montre que nous sommes dans la ville cuprifère de Coloésie. Dans ce reportage, vous allez découvrir les facettes sociales, économiques, politiques et humanitaires. Bien sûr, notre invité, c'est le Gouverneur de Provence, Richard Mouillège-Mongues-Mons, que je vais vous laisser découvrir à travers ce portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Au législatif de 2006, il est élu député national à Lubumbashi en février 2010 et à la charge du portefeuille des relations avec le Parlement avant d'être nommé ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières au gouvernement Matata en 2011. L'ordonnance présidentielle de 2015 fait de Richard Mouillège, commissaire spécial du Lola-Bas, puis gouverneur aux élections du 26 mars 2016. Homme d'action ayant une grande volonté politique, il n'a jamais hésité à mettre la main à la poche pour construire les routes, à l'instar de celles de Dilolo. Avec l'entreprise Crexet, les infrastructures hospitalières, les écoles, les réhabilitations d'autres bâtiments publics, le forage de plus de 35 puits d'eau, la route de la zombie, la pose de 20 transformateurs pour la SNEL à Cassagy et le Boudi, le renouvellement des pompes de la régie des eaux. Richard Mouillège, Mangez-Mans, désormais, Papa Solution, est intervenu dans la facilitation de la présentation des examens d'état des finalistes de sa contrée et cela, plus d'une fois, des aides aux orphelinats, de la paie des frais de Ténafep en faveur des élèves dans des structures privées que celles de l'état. Bref, Mister Mans est parmi si pas l'unique homme, fils du terroir, à avoir pris la mesure des besoins de sa population en matière de tourisme, d'entretien, des routes, des deserts agricoles, des constructions et inaugurations des parkings, des ronds-points. Il a combattu la criminalité sur toutes ses formes décidées à donner à sa population un environnement propice pour une vie digne. Le camarade Mouillège, Mangez-Mans, comme l'appellent si bien ses camarades du PPRD, a rédynamisé le parti cher au raïs, le PPRD. Homme du peuple, il a pensé et a eu raison de laisser parler les actions en lieu et place des discours flatteurs et démagogiques creux, loin de refléter la réalité. Au peuple de juger, car il suffit d'un regard circulaire pour s'en rendre compte. Papa Solution a prouvé son attachement à sa terre natale et en lui renouvelant la confiance. Il ne l'aura pas volé. Peuple du Lois là-bas, faites votre choix en âme et conscience. Il est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Hécho Homo. Hécho Homo, merci d'avoir accepté notre invitation de ce jour. Quels sont les acquis de cette province depuis que vous y êtes à la tête ? Le principal acquis, c'est la décentralisation que nous avons eu l'occasion de vulgariser en tant que ministre national de l'Intérieur et qu'aujourd'hui nous sommes en train de mettre en œuvre en province. C'est le principal acquis et surtout dans sa phase de démembrement parce que l'espace s'est réduit. Même si la province du Lois là-bas, à mon avis, a encore de grandes dimensions parce qu'ils y réalisent que même l'itinérance, c'est tout un programme pour le faire, c'est toute une préparation pour y arriver. C'est-à-dire que la décentralisation, telle que nous l'avons voulu dans la Constitution, c'était une nécessité pour ce pays. Et grâce à ça, nous avons en deux ans, nous avons réussi à percevoir les problèmes majeurs et nous y apportons progressivement des solutions. Nous nous sommes rendus compte que tout était en délâprimant des infrastructures à l'homme lui-même qu'il faut rebâtir, qu'il faut reconstruire. Au niveau des infrastructures, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons essayé de réaliser quelque chose, mais on ne peut pas faire de grandes choses en deux ans. L'essentiel est que nos populations ont compris qu'il y a une dynamique de reconstruction et que les dirigeants, leurs nouveaux dirigeants, sont décidés, ont la volonté politique et la détermination de transformer cette province. Nous avons construit l'hôtel du gouvernement qui sera prêt d'ici six mois. Nous sommes en train de construire les fiefs du Parlement qui sera prêt d'ici 12 mois parce qu'il est immense. Il est fait sur deux sites très rapprochés, l'homicycle et les bâtiments administratifs. Nous avons travaillé sur les routes à Corujie. Étant donné que c'est le chef de la province, il fallait absolument sortir la ville de l'image du village qu'on commençait à prendre et lui redonner l'image de la ville, chef lieu d'une province prestigieuse parce que c'est la capitale du cobalt. Il fallait que tout ce que nous faisons puisse avoir son sens. Et s'agissant de l'homme, nous faisons des efforts. L'hôpital des références est en pleine modernisation. Nous avons touché aussi à l'éducation, pas seulement à Corujie, mais dans les provinces. Vous vous rendrez compte que l'école publique ex-Athénée Royale d'Écolosie est aujourd'hui en pleine transformation. Pour ceux qui visitent, on en a même fait un peu trop, mais moi je crois qu'on a fait juste ce qu'il faut si nous tenons à ce que nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Nous avons visé les standings européens. D'après plusieurs témoignages, nous y sommes arrivés. Nous venons de commencer avec l'Institut technique de Motoshi. C'est immense, ça prendrait un peu plus de temps, mais nous avons la conviction que nous terminerons. Si parmi ceux qui viendront après nous. Nous sommes à la veille des élections. Alors, à l'intérieur, nous faisons ce que nous pouvons. Notre passion pour l'éducation se manifeste par la construction de l'ISP Moussoumba, la construction d'une école privée, à titre individuel, une école d'alphabétisation doublée de la formation des groupes égoutures pour les mamans, c'était à leur demande, d'une salle d'informatique immense avec une quarantaine de machines pour permettre à ces jeunes de mon territoire natal d'avoir l'accès à l'informatique, les outils pour qu'ils aient accès à l'informatique. À Sandoa, nous sommes en train de réhabiliter la grande école IDIAS. C'est Amwa Ginga, c'est une école qui forme les agronomes et les mécaniciens. A Di Lolo, nous nous battons pour que les gens qui viennent de l'Angola ne sentent pas la différence à partir de l'état de route. Une fois asphaltés, 5 km à l'entrée, les contacts sont pris, les contrats ont été signés. Nous attendons juste la réaction de l'entrepreneur que nous avions contacté pour payer et démarrer les travaux. À Mouchacha, nous avons construit deux petites écoles, une à Kayembe, une à Mouchacha, en tout cas il n'y en avait pas de ces standings. À Louboudi, nous réhabilitons à Moukabe Kassadi l'école des religieuses, Bakhita. J'ai visité l'anima Moukabe Kassadi, nous allons réhabiliter une deuxième école sur fond propre. Nous avons aidé les religieuses de Moukabe Kassadi en réhabilitant aussi leurs bâtiments. De Louboudi plutôt, cette fois-ci, chef de la province, il s'agit des soeurs bénédictines. C'est-à-dire qu'on fait un peu, beaucoup de choses, mais ce qui reste à faire est énorme. Des grands projets, je serai heureux le jour où le démarrage des travaux de la route Koloji-Dilolo va être donné, la route Koloji-Soloji vers la Zambie. Les démarches sont totalement finies, les études sont en cours, les entrepreneurs sont connus. L'appel d'offres pour Koloji-Dilolo a même été lancé et je crois avoir déjà les résultats, mais je préfère que la structure qui a lancé ces appels d'offres publie, les noms des entreprises qui ont été retenus. Il s'agira d'asphalter, de moderniser autour de 500 km. C'est au-delà de la distance Koloji-Dilolo, mais on y a ajouté l'asphaltage de l'appareil d'Ivuma-Kissengue, mais aussi Kassage-Léo, parce que Kassage est une ville, c'est la deuxième ville de la province, il n'est pas normal qu'il n'y ait aucune avenie asphaltée. Koloji-Soloji, nous savons qui va financer ces glancors. Les études, nous venons de donner l'eau pour le début des études, qui vont durer six mois, et ça va aller vite. Bien sûr, les populations de Koloji auraient voulu que tout ça commence dès Mena, et ça prendra un petit temps. Nous construisons des auditoires à côté de l'université de Koloji, pour que nos enfants étudient dans des locaux convenables. Nous sommes en train de construire une grande bibliothèque. Nous espérons que l'année prochaine, on pourra l'inaugurer. Les routes, nous n'avons pas résigné sous les moyens, nous ne sommes pas limités à la ville, nous sommes aussi à la cité. Manika, dans la cité périphérique des Kassoulou, la cité périphérique des Canimas. Nous nous battons, nous sommes sur plusieurs fronts, les moyens sont limités, c'est ce qui est évident. Oui, il fallait la décentralisation. Oui, il fallait le démembrement. Mais il faut une volonté politique ferme, et la détermination de transformer la province. Et ça, ce que j'ai le gouverneur, question de l'heure, oblige le choix d'Emmanuel Chidari comme de fin, au sein de la famille politique du chef de l'État, Jeff Kabila Kabangé, comment vous avez accueilli cette décision au niveau de la province du Lualaba ? Et la sous-question est, aujourd'hui, toute la vespora, et comme on le voit sur les réseaux sociaux, divisé sous cette question, le grand Katanga, les fils et filles ne comprennent pas cette décision-là. Qu'en pensez-vous en tant que fils du Katanga ? Bon, je suis un fils du Katanga. Il ne faut pas prendre l'habitude de généraliser quand des individus se prononcent de manière libre. C'est la démocratie. Mais il faut éviter de prendre des déclarations d'une, de deux, même de dix personnes, et dire les Katangas. Je suis quand même un Katangais. Je suis devenu un nom. J'ai été député élu de Rumbashi. J'ai été ministre dans ce pays, ministre des Relations avec le Parlement, ministre national de l'Intérieur, décentralisation, sécurité. C'est moi qui ai vulgarisé cette stratégie de la décentralisation, et surtout dans sa phase du démembrement. Je suis quand même un nom. Je suis surpris quand les gens veulent stigmatiser en ciblant les Katangas comme s'étant opposés au choix du chef. C'est archi faux. De toute façon, nous sommes dans le débat électoral. Il faut attendre les résultats pour faire de telles affirmations. Nous nous battrons avec l'expérience que nous avons pour soutenir ce choix du chef qui est un choix judicieux. Parce que beaucoup de gens s'obstenaient le chef de vouloir pérenniser le règne des Kabila. Le chef, c'était un Congolais. Il est jeune. Il a 46 aménas. Il a interrompu dans la possibilité de revenir. Ça ne dépend que de lui. Mais Chadar, c'était un bon choix. Parce que ce qu'il faut, c'est pérenniser l'idéal kabiliste. Et Kabila a fait énormément de choses. Il est entré dans l'histoire de la pacification. Il est entré dans l'histoire de la modernisation du Congo à travers le slogan de mobilisation « Révolution de la modernité ». Il faut être de mauvaise foi pour ne pas voir. C'est vrai, les Congos étaient un immense chantier. Mais il faut ouvrir l'œil et voir ce qui a été fait. On parle de la démocratie aujourd'hui. Mais on a vite oublié que c'est à 29 ans qu'il a réalisé autant de choses. C'est-à-dire la trêve qui a conduit à la négociation à San City puis à Pretoria où des belligérants se sont mis autour d'une table et il en est sorti la formule 1 plus 4 à l'époque inédite. Aujourd'hui, une expérience qu'on veut tenter au Soudan du Sud. Mais comme chez nous, je crois qu'on arrivera au résultat. Kabila a lancé cet élan de réconstruction. Les routes ont été faites avec la stratégie du montage financier chinois à travers les sociétés qui sont établies d'ailleurs chez moi, ici au Lala-Bas. Et il était important qu'on puisse poursuivre cette action. L'alternance, c'est une réalité. Ce n'est pas seulement de la majorité à l'opposition, mais elle peut se faire avec le même courant politique. Shadari est là et je le connais. C'était un kabiliste de première heure et je sais que nous arriverons dignement et sûrement à pérenniser cet élan, à soutenir cet élan suscité par Kabila et à faire que la reconstruction se poursuive tout en préservant la cohésion nationale. Ça nous aurait été son combat, la cohésion nationale. Que des guerres, que des complots pour la balkanisation, mais nous avons réussi à prendre le dessus sur tous ces complots et il faudrait qu'on préserve cet esprit et il fallait un kabiliste comme président de la République. Le combat constitue un boom économique aujourd'hui dans le monde, particulièrement en RDC. Heureusement pour vous, c'est votre province où on en trouve une plus grosse quantité. L'autre facette, c'est l'arbre migratoire à l'entrée de la ville. Nous avons constaté des constructions, ce n'est pas anarchiques des personnes qui vivent dans des conditions très, très difficiles, surtout cet afflux migratoire. Qu'en pensez-vous, déjà vous, en tant que numéro un de la Provence ? Et savez-vous, pour moi, que demain, ça sera une question d'octobre qui va basculer ? Non, madame, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Ils vivent de manière anarchique. Pas difficile, parce qu'ils ont choisi eux-mêmes de s'établir où ils se trouvent. C'est ça l'anarchie. Sinon, les mouvements des populations, je ne voudrais pas faire de commentaire là-dessus, étant donné que notre Constitution, dans son article 30, permet à chaque Congolais de s'établir où il veut et y exercer les droits civiques. Je dis bien où il veut, mais sous l'étendue de la République. Ses compatriotes sont venus à la recherche du bien-être. Malheureusement, ils se sont établis à côté d'une grande entreprise minière et depuis un certain temps, ils se livrent aux incursions et prennent de manière peu honnête les produits de la société TFM. Il n'y a pas d'autre terme, ils volent le minaret de TFM. Ils ne sont pas admis à TFM, d'ailleurs, souvent TFM recourt à la police pour limiter les infiltrations, mais ils viennent parfois très nombreux et de manière audacieuse, ils cassent et ils entrent. C'est négatif. D'autres sont venus, ils se sont établis dans des cités existantes et ils sont dans des carrières comme les Autochtones et font de l'exploitation artisanale de manière régulière. Et c'est plus correct de le faire. Nous n'avons aucune intention de laisser se créer des nouvelles cités de manière anarchique. Nous ne voulons pas résoudre sur cette question. Elle est délicate. On risque de nous prêter des intentions dans une province où il y a déjà eu un précédent fâcheux. Vous avez parlé des résultats des élections qui basculeraient. Si ses compatriotes sont venus pour la recherche du bien-être, ils doivent s'intégrer. La province du Rolabat a ses réalités politiques et quand on veut y vivre en paix, on s'intègre. Mais quand on vient pour imposer un nouveau courant, imposer un nouveau courant, c'est une stratégie dangereuse parce qu'elle révèle, elle relève de la politique des ruses. J'espère que ce n'est pas ça la stratégie de ceux qui sont venus. Je préfère rester dans le chapitre de la recherche du bien-être mais il y en a trop et là-dedans, j'ai envoyé plusieurs missions. J'apprends par exemple qu'il y a plusieurs chambres de tolérance. Ils appellent ça hôtel, c'est fait en bâche. Donc toutes les filles de nos villages, comme ils savent que l'argent circule avec les minéraux volés, sillonnent tout autour de ces cités à certaines heures et on me dit que même les filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans vont de ce côté-là. Imaginez ce que ça sera dans deux ans, dans trois ans. En tant que responsable, c'est insupportable. Voilà pourquoi j'ai estimé qu'il était important que nous organisions une conférence de gouverneurs concernés et comme je ne sais pas prendre une telle initiative avec mes collègues, j'ai saisi le premier ministre qui m'a autorisé d'écrire au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Je l'ai fait. Je l'ai fait et j'attends qu'il y ait la réaction. J'ai parlé avec lui au téléphone sur cette question hier. Il m'a dit qu'il prendra ses responsabilités et que très prochainement cette réunion sera convoquée pour qu'ensemble nous allions sur site et sensibiliser nos compatriotes qu'ils rentrent librement. Ceux qui veulent, ceux qui vont être touchés par cette campagne de sensibilisation rentrent dans leurs provinces respectives parce qu'ils ont déforcé et c'est un manque à gagner pour la province et c'est un déficit pour la force de développement. Tandis que chez nous, ceux qui restent dans le vol constituent une force négative et nous devrions prendre des responsabilités pour les neutraliser et ça, nous nous réservons le droit de le faire. Mais on n'en est pas encore là. J'ai suggéré l'initiative au vice-premier ministre. J'attends que le vice-premier ministre prenne des options qui nous permettent de réfléchir ensemble pour mettre fin à cette situation qui tend à s'aggraver. On ne peut pas accepter qu'une telle anarchie s'installe dans une province prestigieuse, une province reconnue internationalement comme province riche où nous avons déjà un problème de paradoxe à résoudre entre l'immensité des richesses et la pauvreté dans la cité. Il ne faut pas alourdir cette pauvreté en la rendant davantage complexe. Ça risque d'être un frein pour le développement et il n'y a personne de censé qui peut accepter ça. Excellent, Monsieur le Président, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Ce reportage qui sera suivi par des milliers d'internautes et plusieurs chaînes de télévision, la tribune vous est offerte pour donner un message de paix à tous les congrès et à tous les lorabés, surtout que nous sommes dans une période pré-électorale. Il faut consolider la paix, il faut participer au débat électoral avec élégance, dignité et respect de l'autre parce que nous n'avons pas besoin de fragiliser cette paix chèrement acquise. Beaucoup de nos compatriotes surtout dans les forces de l'ordre et nos militaires sont morts pour cette paix, pas respect pour leur mémoire, restons frères, regardons dans la même direction et au souverain primaire de faire les bons choix. On vous donne l'occasion de choisir vos dirigeants de demain, et bien il faut faire les bons choix parce que demain ça sera tard pour des revendications parce que c'est vous qui les aurez choisis. Donc il faut réfléchir, éviter les choix des sentiments et voter des gens qui peuvent prendre votre destin à main et susciter l'avènement du bien-être tant attendu. Merci. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Spécial Oulaba c'est terminé pour aujourd'hui. Le gouverneur de province, Richard Mouillège Mangez-Bonce était un peu plus clair dans son message aux Congolais en général et au Lulabé en particulier. Je tiens à remercier toute l'équipe de communication sans oublier mes enfants Tiffany et Paris qui ont été de notre partout où je suis passé des jours, des semaines afin de vous produire ce reportage. Retrouvez ce magazine sur Kin24, Télé 50, la RTNC, B1, bien sûr, dans les réseaux sociaux, sur ma page officielle Denise Dussochois. On se retrouve très très prochainement pour un autre spécial d'une autre province. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.